Nous sommes devant le ministère des Transports. Aujourd'hui, c'est une journée d'action régionale du collectif Stop Galère, qui est à l'initiative aussi de ce rassemblement et de cette journée d'action régionale. Le collectif Stop Galère, il existe depuis deux ans. Il défend des transports publics de qualité dans la région Île-de-France. Il explique les mauvais choix politiques faits par la droite régionale, présidée par Valérie Pécresse. Il mobilise les usagers aux côtés des agents. C'est un collectif un peu atypique, puisque ce sont des forces politiques au niveau régional, les groupes politiques d'opposition de la gauche régionale, qui l'ont constitué avec des syndicats, l'URIF de la CGT, l'URIF de la FSU, et puis des usagers. Aujourd'hui, c'est plus de 80 000 personnes qui ont signé la pétition. Et ce matin, c'était une présence dans plus de 100 gares, 100 gares de toute l'Île-de-France, alors des gares, évidemment des stations de métro, des arrêts de bus, des arrêts de tramway. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait donner à voir ce qui était en train de déferler sur la région et donner à voir devant ce lieu symbolique, devant le ministère des Transports, parce que dans quelques jours, le mardi 12 novembre, sera voté l'attribution des trois premiers lots des bus de la RATP, puisqu'on va assister à une vente à la découpe des bus de la RATP et à une privatisation de ces bus de la RATP du réseau de bus. C'est quelque chose qui revient sur un acquis historique issu de la Libération et du Conseil National de la Résistance, parce que c'est à ce niveau-là, en fait, que le choc se produit. Cette vente à la découpe, il faut le dire à tout le monde, elle n'est en rien obligatoire. Il n'y a aucune directive de l'Union européenne qui l'impose. La seule chose qui l'impose, c'est la transcription dans la loi française, et c'est donc pour ça qu'on est devant ce ministère des Transports, pour expliquer que la loi française doit être changée et que le ministre du Rouvret peut la faire changer. La loi française va bien plus loin qu'à la directive européenne, parce que Valérie Pécresse le souhaitait, parce que Valérie Pécresse est telle Valérie Thatcher, et considère qu'il faut tout privatiser. Donc nous voulons interpeller aujourd'hui une ministre. Nous voulons poser des questions très simples. Comment est-il possible de démanteler un réseau unifié pour entrer 13 ? Comment cela peut-il mieux fonctionner ? D'accord ? Rien que le fait de l'énoncer, on voit que c'est totalement aberrant. On peut avoir jusqu'à 8 entreprises privées différentes, par exemple sur la commune de Paris, et sur d'autres communes, 2 à 3 entreprises privées différentes. Ce serait complètement aberrant. Et puis évidemment, nous savons que ce serait un chaos pour les agents, en premier, qui sont là et qui vont prendre la parole, mais aussi pour les usagers. Ce serait un chaos social, climatique, mais également financier, parce que la privatisation a un coût, et privatiser les bus de la RATP, c'est 4,9 milliards d'euros à un moment, où on cherche de l'argent dans les caisses de l'État qui sont bien vides. Donc tout le monde sait que nous allons droit dans le mur. Il est temps que les têtes se relèvent, que les têtes lucides disent les choses, et qu'elles prennent des décisions de stopper cette folie qu'est la privatisation, tant qu'il est encore temps. Et donc c'est l'objet de notre rassemblement aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada